... ... ... ... Mais si, madame! Ah, mais non, monsieur! Pas du tout, monsieur! Ah! Peut-être suis-je arrivée à un mauvais moment. Oh, Pouille, ça n'a aucun sens! Parfaitement que ça du sens, demande à n'importe qui qui a un peu de bon sens, il te dira exactement comme moi! Pouille, pour la millième fois, ça ne peut pas être toi, bon! Mais non, si tu y penses, le quart du début d'une seconde, tu verras bien que ça ne tient pas debout! Tient pas debout toi-même! Oh, excusez-moi, je suis votre nouveau moitié! Tu es vraiment de mauvaise foi! Tu as de grands pieds! Tu es belle comme c'est pas permis! Bon, alors, je reviendrai, je crois que je choisirai un meilleur moment! Non, mais c'est vrai, à la fin, comment peux-tu tenir un discours pareil? Ça tient de la démence! Ah, n'est-ce pas, monsieur, que j'ai raison? Oh, non! Non, 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 ne mêle pas, monsieur, à cette histoire! Elle ne concerne que toi, que moi, et ce parapluie! Non, monsieur sera un très bon arbitre pour notre petit différent, madame! Oh, je ne suis pas sûre! Je ne crois vraiment pas que monsieur tienne vraiment à semer! Oh! Mais si, mais si, mais si! Monsieur sera un très bon arbitre! Je vous explique de quoi il s'agit! Bon, écoutez, nous devons sortir cet après-midi pour aller faire nos courses! Mais comme la dame météo, elle annonce de la pluie, eh bien, nous devons sortir avec le parapluie! Oui, ça m'apparaît logique! Ah! Tu vois, monsieur est d'accord! Seulement, le problème est le suivant, c'est que Fripp prétend que c'est elle qui devrait tenir le parapluie! Ah, mais c'est une position qui se défend aussi! Mais non, mais non, mais non, mais non! Pas du tout! Ah non! Mais non! Mais non! Ah bon? Regardez bien ce qui se produit si c'est elle qui tient le parapluie! Regardez! Voilà! Oh! Oh, mais il faut dire qu'elle le tient fort bien son parapluie! Ça, je le nie pas! Seulement, regardez bien ce qui se passe! Voyez-vous! Lorsque c'est elle qui tient le parapluie, eh bien, moi, je dois me plier en deux pour me tenir en dessous! Et ça me rend la balade bien pénible, hein! Alors que... Si c'est moi qui le tiens, voilà! Eh bien, voilà! Tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est à l'aise, hein! Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Est-ce que j'ai pas raison, hein? Alors, je ne sais pas! Mais vous tenez votre parapluie si haut que votre copine recevrait pratiquement toute la pluie sur elle! Hein? Regardez! Mais... Mais c'est une coalition, ça! Vous êtes de son côté aussi! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, qui êtes-vous, hein? Et d'où sortez-vous? Excusez-moi, je m'appelle Jean. Jean Dupéi, je suis votre nouveau voisin. Je viens tout juste d'emménager au-dessous. Oui, et je me suis dit que ça pourrait être agréable de venir rencontrer mes nouveaux voisins. Oh! Vous êtes notre nouveau voisin! Oh! Oh! Je suis absolument et farpêtement enchanté de faire votre connaissance, monsieur Dupéi! Oh non! Appelez-moi Jean tout simplement! Ah! Bon! Moi, je m'appelle Pouille! Oui! Et enchanté! Oui, c'est ça! Et elle, c'est Fripp! Oui! C'est ma copine! Dis bonjour à notre nouveau voisin, Jean! Excusez son air idiot! Normalement, elle est la meilleure mine que ça! Allez, Fripp! Dis bonjour à notre nouveau voisin Jean du pays! Euh! Je... Arrête de dévisager, monsieur! Comme ça! En voilà des manières! Hein? Comment? Fripp, s'il te plaît! Veux-tu quitter cette figure de zombie immédiatement et saluer notre nouveau voisin? Chanté! Non, excuse-la! Vraiment, elle a pas l'air si tarte que ça, normalement. Je dirais même qu'habituellement, elle a l'air sympathique. Ah! Tout le plaisir est pour moi, madame! Ah! 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 Um, vous habitez chez vos parents? Ah! Voilà une question discrète! Bon! Ah! C'est ça! On va, ah! Ah! Pendant que j'y pense, à propos de votre problème de parapluie, il ne se pose plus. La météo annonce du beau temps Ah oui, du beau temps, toute la journée Il fera le soleil, mes amis, ce sera très beau C'est ça! Au revoir, là! Il m'a l'air charmant, ce nouveau voisin, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Mais Fred, est-ce que tu m'écoutes? Ah! Fred! Ah! Il s'appelle Jean! Oui, oui, il s'appelle Jean, Jean du pays! Enfin, Fred, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te met dans des états pareils? Je te reconnais plus, moi, enfin, Fred, de toi! Tu fais de la fièvre ou quoi? Jean! Secoue-toi un peu, Fred! Jean du pays! Fred, s'il te plaît, veux-tu arrêter? Qu'est-ce qui te dit de répéter ce nom sans arrêt avec cette air imbécile? Oh, il est beau! Qui ça, il est beau? Jean du pays! Comment? Parce que tu... Mais oui! C'est y est! J'ai compris! Tu es amoureuse de Jean du pays! Moi? Mais non! Mais voyons pas du tout! Non, je ne suis pas amoureuse du tout, monsieur! Où vas-tu chercher des idées pareilles? Oh, mais si que tu es amoureuse! C'était donc ça, les yeux perdus, les bras ballants, les genoux mous et tout et tout! Ah non, 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 non! C'est faux! Faux sur toute la ligne! D'abord, je n'ai pas les genoux mous! Parfaitement, madame! Tu as les genoux mous! Mais non, monsieur! Oh, mais si, madame! Pas du tout! Jean du pays! Oh! Jean du pays! Oh, quoi? Tu vois? Tu as les genoux mous! Jean du pays! Jean du pays! Bouille, bouille, bouille! Arrête ça! Allez! Avoue que tu lui trouves un petit quelque chose à ce Jean du pays! Oh! Oh oui! Oui, bon... Disons que... Que je lui trouve... Un petit charme! Tu es amoureuse! Chut! Il va t'entendre, bouille! Tu veux pas qu'il sache que tu lui trouves un petit charme, le Jean du pays? Oh! Oh non! Oh non, 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 bouille! Qu'est-ce qu'il va penser? Tu veux que je lui dise, moi, pour toi? Oh non, non, non! Tout, mais pas ça! Pas ça! Si, je lui dirai qu'un tout petit peu, Fri! Pouille! Pouille, je te l'interdis formellement! Si tu dis un seul mot, un seul, eh bien ça ira mal! Tu es prévenu! Bon! Très bien! Je dirai rien! Hum! Essayez donc, grand service à votre meilleure copine! Motus et bouche cousue! Hum! Hum! De toute façon, je sais pas du tout ce que tu peux lui trouver, moi, ce Jean du pays! C'est pas tes affaires, monsieur! Moi, je trouve plutôt qu'il a de curieuse, de... Hum! 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 Je trouve qu'il a de curieuse, de... Le curieux de rien du tout, oui! C'est ça! Tu vois, plus, plus, plus j'y pense, plus je trouve rien! Hum! Hum! Non, j'ai beau chercher, là, tu vois, je trouve pas! Qu'est-ce que tu allais dire? Rien, rien, rien! La langue, ma fourchette! Euh... Non, la langue, ma fourchue! Hum! Hum! Ne crois-tu pas, Pouille, que nous devrions aller lui rendre visite à ce nouveau voisin? Non, je... Par politesse, bien entendu! Non! Je ne crois-tu pas! Mais voyons, Pouille, ce serait la moindre des choses! Pouille, notre nouveau voisin vient de sortir d'ici il y a à peine une demi-heure! Oui, je sais, mais... mais tu sais, par gentillesse, comme ça, nous pourrions aller le voir! Non! Vas-y, toi, moi, je reste ici! Mais, Pouille, nous ferions que de lui dire bonjour et on remonterait tout de suite après! Non, madame! Oh! On pourrait lui téléphoner! Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Ah non, il n'y en a pas question! Téléphone pas! Hum! Mais enfin, Pouille! Oh! Je sais, je sais, je sais! On pourrait lui acheter un petit présent en guise de bienvenue! Hein? Nous pourrions aller le lui porter! Qu'est-ce que tu en dis? Non! Viens avec moi, Pouille! Non, madame! Mais il va penser que tu es le dernier nébal poli si tu ne viens pas! Il va penser que tu es la dernière des tartelettes quand tu te verras comme ça, la bouche ouverte, les yeux perdus, les bras ballons et les genoux mous! Hum! Et maintenant, laisse-moi tranquille! Bon! Il viendra me revoir quand tu seras redevenu normal! Hum! Oh! Oh! Il marche! Oh oui, Pouille! Pouille, je l'entends marcher! Oui! Oui, ses pas s'éloigne! Ah! Ses pas se rapprochent! Oh, Pouille, Pouille! Est-ce que tu entends la grâce de ses pas? Ah! Oh oui! Et un petit pas vers la gauche! Oh! Oh! Pouille, écoute-moi ça! C'est un ravis! Elle est complètement folle! Oh! Je peux suivre le moindre de ses déplacements! Oh! Il ne bouge plus! Oh! Mais oui! Mais oui, il recommence à marcher! Oh! Pouille, je peux même te dire dans quelle pièce de la maison il se tient! Oh oui, ses pas s'éloignent de plus en plus! Ils ne sont plus que de tout petits! Tac! 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 Qui s'atténuent de plus en plus! Attends! Attends! Oh oui! Ses pas recommence! Oui, je les entends encore! Ils s'approchent! Oui! Oui, oui, c'est ça! Ses pas sont de plus en plus précis! Oh! Oh! Pouille, on dirait qu'il est juste là! À côté de moi! Euh! Bonjour, chers voisins! Très bien! Comment allez-vous? Non, très bien! Oui, très bien! On dirait même que j'entends sa voix! Fripp, tu te souviens de notre voisin du dessous? Jean du pays! Oh! Bonjour, chers voisins! Oui, je... je fais de la relaxation! Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi! Je suis ici pour une minute! Fais-tu te lever immédiatement? Tu as l'air ridicule! Alors, cher Jean, quel bon vent vous amène? Bon! Eh bien, je crois que je suis assez re-salée! Re... Re... Relaxa... Relaxée! Relaxée! Oui, c'est ça! Bonjour, chers voisins! Bonjour, Fripp! Oh! J'espère que vous n'arrêtez pas votre relaxation à cause de moi. De toute façon, voici ce qui m'amène. J'ai bien examiné votre dilemme de parapluie et je crois avoir trouvé la solution toute indiquée à votre problème. Bon, la solution au problème est celle-ci. Bon, tout d'abord, vous dire que lorsque Pouille tient le parapluie, bon, Fripp ne peut pas être protégé par la pluie puisque Pouille est trop grand. Et lorsque Fripp tient le parapluie, Pouille doit marcher pliée en deux parce que Fripp est trop petite. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, voici ma solution. Il vous faut un deuxième parapluie. Et comme j'en ai plusieurs à la maison, alors je pensais vous offrir celui-ci qui mettrait fin à tous vos petits différences. Oh! Oh, vraiment, vraiment, vous n'auriez pas dû. Oh, non. Et d'ailleurs, nous aussi, nous voulons vous offrir, oh, ce petit quelque chose. Mes cartes. Mais oui, c'est en guise de bienvenue. Mais je ne sais comment vous remercier. Ça nous fait plaisir. Oh, j'adore les cartes. Moi aussi. Bon, alors je ne vous dérangerai pas plus longtemps. À bientôt. Oui, c'est ça. À bientôt. Oh, j'allais oublier. Nous voulions, mon épouse et moi, vous inviter à venir prendre le thé demain après-midi dans notre nouvelle demeure si vous êtes libre, bien entendu. Vous et qui? Moi et mon épouse. Votre épouse comme dans je suis un homme marié. Oui, oui, c'est ça. Alors, je peux compter sur vous? Mais oui, certainement. Nous serons là demain à 4 heures. Ah, merci bien. Oui. Je vous remercie pour le beau cadeau. Alice. C'est le nom de ma femme. On va en être ravis. C'est ça. Au revoir. Au revoir, au revoir. Eh bien, le bonjour à votre épouse, Alice. Comment tu te sens? Je me sens le mieux du monde. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Simplement, quand le monsieur a dit qu'il était un homme marié, j'ai pensé que ça te ferait un petit peu de peine puisque tu éprouvais un petit sentiment pour lui. Je n'éprouve rien pour lui. Tant mieux. Et d'ailleurs, vois ce que je fais avec son cadeau ou son paradis. Tiens, monsieur. Viens, monsieur le pays. Voilà, 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 voilà. Non, 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 non. C'est à moi. C'est à moi. Non, non. Non, non, il m'a l'aété. C'est à moi. Tu ne veux pas tuer à moi? Non, non, non. C'est à moi. Non, 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 non. Nessie, Nessie, c'est à moi. Nessie. Toute, touche pas. Sous-titrage ST' 501